Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'Entreprise de Demain. Le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social. Pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose d'aller s'intéresser à l'impact plutôt environnemental de l'entreprise. En effet, si on est convaincu qu'il faut agir et vite pour préserver la planète, on n'a pas toujours conscience que pour réellement la préserver, il faut non pas tenter de faire mieux, c'est-à-dire de réduire ou compenser ce qu'on appelle ces externalités négatives, mais il faut tout de suite faire bien, c'est-à-dire ne favoriser que ce qui est source directement d'externalités positives, donc d'impact positif. Mais bon, ça paraît faire sens. Mais une fois qu'on a dit cela, comment on y va ? Eh bien, c'est bien le comment qui nous intéresse dans ce podcast. Et j'ai pour cela le plaisir d'interviewer Fabrice Bonifait, co-auteur avec Céline Pufardigvili, de l'ouvrage L'entreprise contributive. Il nous propose justement une méthode, une méthode qui est le fruit de plusieurs années d'engagement, d'observation et d'échange avec des entreprises contributives. Je vous propose de l'écouter. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci d'avoir accepté de me rencontrer aujourd'hui. Fabrice, avant qu'on commence, j'aimerais que vous vous présentiez pour les auditeurs, s'il vous plaît. Je m'appelle Fabrice Bonifait, je suis directeur de fonds durables du groupe Bouygues et je suis aussi président du Collège des directeurs de fonds durables C3D et administrateur du Think Tank The Shift Project qui a été fondé il y a 10 ans, 11 ans même, par Jean-Marc Jokovici. D'accord. Et ce Think Tank qui fait quoi ? Alors, ce Think Tank traite des thématiques énergie et climat et la relation qu'il y a entre nos consommations d'énergie et la croissance économique. D'accord. Alors, je voulais vous interviewer à propos de l'entreprise contributive. J'avais la chance de vous entendre dans un webinaire et puis d'avoir lu votre ouvrage que vous avez co-écrit avec Céline Puff-Ardy... Ardy-Jivilly. Ardy-Jivilly, oui, j'ai toujours un peu de mal à le dire. Mais je crois que plus qu'un ouvrage, c'est un engagement que vous avez là. Enfin, ça aboutit à un ouvrage, mais c'est une réflexion que vous avez déjà depuis un petit moment. Alors, on a voulu en fait mettre sur le papier des idées qu'on pousse avec Céline depuis des années dans nos sphères respectives. Et on s'est dit, la meilleure façon de le partager largement, c'est d'écrire un livre. Parce que oui, les entreprises doivent devenir contributives si elles veulent durer. Alors, qu'est-ce que c'est l'entreprise contributive ? En fait, c'est très simple. C'est très simple à expliquer, mais c'est plus compliqué à mettre en place. C'est une entreprise qui se resynchronise aux vivants. C'est une entreprise qui considère qu'on doit aujourd'hui concilier les modèles d'affaires avec ce qu'on appelle les limites planétaires. Et maintenant que cette prise de conscience existe, on va passer progressivement d'une approche de pourquoi à une approche de comment. Et toute l'équation maintenant, ça va être, est-ce qu'un découplage est possible entre cette fameuse croissance et l'utilisation de l'énergie ? Ce n'est pas évident, parce qu'on n'a jamais su le faire jusqu'à présent. Ce qu'on saura le faire, c'est un vrai dilemme. Est-ce qu'il est possible de maintenir un très bon niveau de confort matériel avec une plus grande sobriété dans l'utilisation des énergies fossiles pour atteindre ou tendre vers la neutralité carbone, qui est quand même l'objectif de l'humanité à l'horizon de 30 ans ? La difficulté d'ailleurs dans toute cette histoire, ce n'est pas tant la finalité, parce que de toute façon, tôt ou tard, il va bien falloir qu'on apprenne à se passer de ces énergies, parce que ces énergies sont en dimension finie, vu qu'il s'agit d'énergie fossile, donc quand on les a utilisées, on ne peut pas les reconstituer. Non, la vraie difficulté, au-delà du changement de modèle, c'est le temps qui nous reste en fait. C'est le temps qui nous reste pour agir, par rapport à ce que nous disent les scientifiques, parce que si on veut rester effectivement sous les 1,5 degrés, alors 1,5 degrés, ça paraît maintenant improbable, mais sous les 2 degrés, il va falloir notamment qu'on accélère ce fameux découplage. D'accord. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est comment on peut devenir une entreprise contributive ? Donc vous avez réfléchi, vous avez modélisé l'approche, et vous avez des pistes à nous proposer. Oui, alors en fait, on n'a pas la science infuse, on a été voir les entreprises qui se rapprochaient le plus de ce type de modèle, et puis on s'est aperçu que finalement, elles avaient toutes utilisé les mêmes leviers. Donc on en a attiré une théorie qui est devenue un concept. Donc on aurait pu en faire une thèse de doctorat, mais on en a fait un livre chez Duneau. Et donc première chose, et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, mais c'est des entreprises qui disent, bon ben ok, comme donnée d'entrée de notre stratégie, on va mettre l'effet scientifique. Ben bon sang, mais c'est bien sûr. Plutôt que l'effet de marché. Ben oui, voilà. En fait, les théories qu'on apprend à HEC ou à l'SCP ou dans toutes les écoles de commerce du monde, c'est le marché a toujours raison, la libre concurrence pure et parfaite. Le client, le client. Le client. Donc avec ça, tout va se réguler tout seul, tout va fonctionner tout seul et tout ira bien. Donc, intégrer l'effet scientifique, ça veut dire ne pas exploiter les réserves, les ressources naturelles et le capital naturel sur lequel on s'appuie pour créer la richesse plus vite que ce que la planète est capable de régénérer. C'est du bon sens. Et la deuxième chose, c'est à quoi je sers en fait ? C'est quoi mon objet social ? Pendant très très longtemps, l'objet social des entreprises, avant même qu'on parle de révision de la loi Pacte en France, c'était, bon ben voilà, les matières premières sont gratuites parce que Dieu ou je ne sais pas qui les a apportées sur Terre et donc on les exploite parce qu'elles sont à nos dispositions, elles sont en quantité peut-être pas illimitée, mais il y en a tellement qu'on s'en préoccupe sans véritablement les préserver. Et donc, à partir de là, la seule obsession de l'entreprise, dans l'entreprise du monde d'avant, c'est de maximiser en fait le capital financier et de maximiser les profits financiers. Ce postulat conduit en fait a considéré l'environnement et le social, mais surtout l'environnement, comme une variable d'ajustement en fait. Ça n'apparaît pas, ça n'apparaît nulle part dans les mécanismes financiers des entreprises. Donc la raison d'être d'une entreprise contributive, ce n'est pas ça du tout. C'est bien sûr de rester vivant en présavance en capital financier, donc il n'y a pas de photo sur le fait, il n'y a pas de débat sur le fait qu'il faut gagner de l'argent, mais on a conscience de comment on en gagne. C'est de mettre en place une approche qui va permettre d'identifier les singularités, l'originalité d'une entreprise pour créer de la valeur. Donc ça, OK, beaucoup de boîtes le font déjà, mais la deuxième question auxquelles il faut pouvoir répondre, c'est quelles sont les externités négatives qu'il faut pouvoir réduire dans un premier temps et éradiquer dans un deuxième temps pour pouvoir durer. Donc c'est de passer d'une approche de prédation des ressources à une approche de contribution, c'est-à-dire d'arriver à produire des richesses en ayant un impact nul sur les écosystèmes. Et ça, ça nécessite de passer d'une approche dite linéaire à une approche qui va être circulaire. L'économie circulaire au sens de l'entreprise contributive, c'est forcément une entreprise, c'est forcément une économie de la fonctionnalité. Donc c'est d'utiliser des produits, enfin de rendre très, très durables les produits et de vendre l'usage. Donc, comme je dis souvent, dans une entreprise contributive ou dans une société où il y aura nombre d'entreprises contributives, la vraie liberté, ce sera de pouvoir jouir de tout, mais sans rien réellement, véritablement posséder. que les industriels qui auront conscience de ça vont fabriquer des produits et vont continuer de fabriquer des produits, mais leur modèle économique sera basé sur leur capacité à les faire utiliser par le plus grand nombre le plus longtemps possible. Donc sur la durabilité. Donc ça, c'est les trois premiers piliers de l'entreprise contributive. Il y en a d'autres. Parce que pour arriver à faire ce changement de modèle, parce qu'en fait, il s'agit bien d'un changement de modèle, il faut innover. Dans le modèle actuel, ce n'est pas du tout leur intérêt de fabriquer ça. Et demain, il faut qu'elles comprennent que leur intérêt, ce sera de vendre de l'usage. Et donc pour vendre de l'usage, il faut des produits qui durent longtemps. Et aux consommateurs aussi de changer son mode de consommation, puisque faire réparer n'est plus toujours dans notre culture. Dans la mesure où souvent, les choses sont beaucoup plus chères à faire réparer, à faire acheter. De toute façon, on sait très bien que le critère prix restera de toute manière jusqu'à la fin des temps, hélas. Mais c'est comme ça. Le nerf de la guerre. Donc si on fait des produits ultra durables qui sont économiquement non viables avec le pouvoir d'achat des gens, ça ne marchera pas. Donc il faut arriver à démontrer que finalement, l'usage coûtera moins cher dès lors que le produit qui va être de bien meilleure qualité, bien entendu, sera partageable pour certains types de produits. Pas tous. C'est partageable, en tout cas, pour des produits qu'on utilise extrêmement peu. Ça peut être le cas pour des systèmes de transport individuels, par exemple. Et donc, l'intensité d'usage, le fait d'avoir des produits qui vont être utilisés sur une chronotopie beaucoup plus importante, fera que l'usage ponctuel d'un service ou d'un produit coûtera moins cher que la possession de ce produit pour un usage restreint, finalement. La grande conséquence de tout ça, c'est que ça va faire baisser notablement la pression sur les ressources parce qu'aujourd'hui, on a tous, dans nos placards, dans nos armoires, énormément d'objets parfaitement utiles mais qui sont parfaitement sous-utilisés. On voit bien, avec cette économie numérique qui, aujourd'hui, envahit le monde, que les jeunes générations vont être particulièrement... Je pense que les jeunes vont avoir moins de mal que les hockey boomers de s'adapter à cette nouvelle façon de consommer. Honnêtement, je trouve que c'est déjà le cas. Moi, j'ai des adolescents qui s'habillent sur Vinted et en fripris. Ce n'est pas moi qui leur ai expliqué. Je pense que c'est une culture de consommation qui est déjà différente. Ensuite, on a pas mal d'usages où on le voit naître. Et ce que je trouve intéressant dans le modèle que vous proposez, c'est que, comme ça, quand on vous écoute, on pourrait se dire qu'on ne va jamais y arriver. Mais en fait, tout ce que vous expliquez dans le livre, vous ne vous basez que sur des choses qui, effectivement, comme vous l'avez dit, existent, mais en plus, qui n'existent pas dans une minorité. C'est-à-dire que, finalement, beaucoup d'entreprises ont commencé à traiter partie du sujet. Alors, pas forcément. Il y a un point intéressant. Quand vous parlez de la raison d'être, c'est vrai que vous posez deux questions. Vous dites, comment créerait-il à l'humanité si l'entreprise n'existait pas ? C'est la question que tous les gens, normalement, se posent quand ils font vraiment une raison d'être, que ce n'est pas juste un objet de com'. Et vous posez une deuxième question qui est, qu'est-ce qui irait mieux si l'entreprise n'existait pas ? Et c'est là que vous faites un pivot qui est notable. Et du coup, je trouve que ça vient au contraire enrichir la réflexion qu'ont déjà les entreprises aujourd'hui. vous parlez d'un management par la valeur perçue, guidée par la valeur que va générer l'entreprise. Et en fait, on voit qu'assez intuitivement, de plus en plus d'entreprises s'orientent vers ces types de management, ne serait-ce que parce que les collaborateurs, ils ont bien compris que les collaborateurs avaient d'autres attentes, des attentes qu'on appelle de sens, mais qu'on ne résout pas des attentes de sens avec des grands discours, mais plutôt en touchant du doigt vraiment ce que l'entreprise va pouvoir apporter concrètement et dans le respect de l'environnement, mais aussi globalement de ces parties prenantes. Donc, je suis assez optimiste. Après, vous disiez, confiance et respect sont les valeurs de l'entreprise contributive. Je suis peut-être un peu utopiste, mais je pense qu'aujourd'hui, ce sont des valeurs qui sont devenues fondamentales dans beaucoup d'endroits, même si on a beaucoup de progrès à faire, parce que quelque part, on ne le supporte plus. Donc, le message que je voulais passer là, c'est que j'ai trouvé votre ouvrage extrêmement intéressant, parce qu'extrêmement basé sur des choses qui sont accessibles, qui sont en route. Et du coup, on n'est pas du tout sur un modèle. De toute façon, ce n'est pas un modèle utopiste que vous l'avez construit à partir d'observations. Mais j'ai envie de dire pour n'importe quel dirigeant, c'est accessible. Je ne dis pas qu'il va y arriver tout de suite. Je dis que c'est accessible. Si on ne pensait pas que ce soit accessible, on ne l'aurait même pas écrit. Non seulement c'est accessible, mais certains le font déjà. On donne 40 exemples de boîtes dans le charcutre 3 qui le font déjà. Alors, 40 à l'échelle de ce qui existe, ça paraît dérisoire. Mais... C'est des pionniers. Il faut toujours des pionniers. Et les entreprises que l'on cite sont exemplaires sur ce sujet-là. Mais je suis d'accord avec vous, on va être, dans les 10 ou 15 ans qui viennent, dans toutes les boîtes, sur la cohabitation entre un modèle finissant, qui est le modèle de l'entreprise prédatrice, de l'hyperconsommation, de changement de modèles de produits tous les ans pour provoquer le réachat, l'approche linéaire classique, avec, dans les mêmes entreprises, des nouveaux modèles économiques qui vont émerger, avec des nouvelles façons de concevoir les produits, une bonne façon de les commercialiser, beaucoup plus basée sur cette approche de l'usage. Et tout l'enjeu, ça va être de faire en sorte de faire baisser le modèle prédateur et de faire monter en proportion, comme un système de vases communicants, l'entreprise contributive pour qu'il n'y ait pas de casse sociale. Parce que le vrai enjeu de tout ça, c'est qu'en ce moment, les gens disent mais oui, mais enfin, finalement, ce que vous prônez, c'est la décroissance. Mais non, on prône, en fait, le respect des limites planétaires. Donc, c'est d'arriver à créer de la valeur économique mais en respectant les limites planétaires. Et donc, si on veut arriver à faire ça, on voit bien que l'économie de demain sera beaucoup plus immatérielle, elle sera beaucoup plus servicielle, que la pression sur les ressources doit être diminuée au maximum. et on pense, avec Céline, en tout cas, que le moment est venu de s'interroger sur la façon dont on va pouvoir accélérer ce mouvement. Parce qu'il n'y a pas de doute sur le fait que tout le monde ira vers le modèle d'entreprise contributive. Alors, ça, c'est notre question du moment. Il y a plusieurs façons d'accélérer. Alors, le premier levier pour accélérer ça, c'est de lutter contre l'ignorance, en fait, l'ignorance des dirigeants sur la gravité, en fait, de la situation. Tout le monde a conscience qu'il se passe quelque chose sur le plan climatique, sur le plan de la région de la biodiversité, etc. Mais peu de gens ont conscience de la gravité de la situation et du peu de temps qu'il nous reste pour inverser. Donc, il faut former les dirigeants et tous les collaborateurs, d'ailleurs. Ensuite, le deuxième levier pour accélérer, c'est de libérer l'entreprise de son carcan bureaucratique, de son aversion au risque, de ses systèmes de management déresponsabilisant qui empêchent les collaborateurs d'exprimer des idées pour faire autrement. C'est de trouver, en fait, des façons de produire de la valeur sans externité négative. Alors, les marges de manœuvre, la dernière marge de manœuvre qu'on doit absolument activer, c'est d'utiliser les méthodes d'amélioration continue pour réduire les gaspillages. Et, c'est vrai, il y aura aussi une partie dans l'équation économique et écologique de demain, il y aura probablement des nouveaux usages à faire émerger qui seront des usages qui vont nécessiter peut-être un peu plus d'efforts que ce qu'on a connu ces dernières années. Mais ce n'est pas des efforts qui sont durés. Il y a aussi de la part des dirigeants pour l'accélération une éducation des clients, une éducation des consommateurs. Oui, bien sûr. Ça passe. Ce qu'on appelle le management par l'air aperçu, c'est que finalement, le client final, ce qu'il veut, c'est accéder à un maximum de services. Et donc, demain, ce ne sera pas un maximum de produits, ce sera un maximum de services pour le moins cher possible. Si demain, son pouvoir d'achat, même s'il est amputé de 20 ou 30 %, mais qu'il accède à 20 ou 30 % de plus de services parce qu'en fait, il va acheter le service et pas le produit, déjà, ça lui fera de la place dans ses placards. Et puis, en termes de confort d'usage au quotidien, il n'aura pas de punition parce que quand il aura besoin de tel ou tel produit, il y accédera d'une façon ou d'une autre. Donc, ce qu'il faut, c'est continuer de faciliter la vie des gens parce que c'est quand même le but du jeu, mais que ça coûte moins cher et qu'il y ait moins de pression sur la planète. C'est cette équation-là qu'il faut arriver à résoudre et c'est tout à fait possible. Alors, ça va certainement nécessiter de travailler plus dans des concepts de communauté, de l'économie servicielle, plus de solidarité, plus de partage, de logement participatif. Il y aura certainement besoin dans ce type d'économie de beaucoup plus de liens sociaux entre les différentes communautés pour pouvoir finalement se rendre ces services qui seront soit monétaires, soit complètement immatériels. On voit d'ailleurs que grâce aux réseaux sociaux dans toutes les communautés, c'est que ce qu'il y a de magique avec le numérique, c'est cette mise en relation entre ceux qui vont apporter, qui vont proposer des services ou proposer des produits et ceux qui vont les utiliser. Donc finalement, on est tous, on sera tous en situation d'être producteurs de services et consommateurs de services en fonction du patrimoine que nous aurons en matière d'objets matériels. Eh bien, le fait de faire de cette économie une économie à la fois au niveau de l'îlot, du quartier, du territoire, eh bien, ça permettra de baisser la pression sur les ressources. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on l'expérimente déjà grâce à tout un tas de plateformes que l'on connaît aujourd'hui, qui sont des plateformes qui rendent des services finalement au quotidien. Et d'ailleurs, on voit bien que ces plateformes non seulement rendent des services, mais génèrent pour ceux qui jouent vraiment le jeu de la valeur complémentaire. Mais je pense qu'en plus, certes, ça répond à des questions environnementales majeures, mais ça répond aussi à de fortes attentes. On a parlé de liens, on a parlé de consommer différemment, il y a beaucoup de choses qui font écho à des tas de choses qu'on entend et qui sont nécessaires. Donc, je veux dire, ce pivot, il est nécessaire à de nombreuses, pour de nombreuses raisons, même si la première, c'est la plus urgente. Eh bien, merci beaucoup. Merci. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le-moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître le podcast et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de Demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Oz Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro d'Elphine Zanelli. Sous-titrage ST' 501